Dans ce bureau, le service de planification du centre cardiovasculaire qui a déjà dû annuler la moitié de ses interventions. Il y a eu une adaptation du programme, toutes les procédures électives ont été reportées à plus tard mais toutes les opérations urgentes, tous les cathérismes urgents restent bien sûr d'actualité. A l'échelle de l'hôpital, il a fallu réorganiser tout le calendrier opératoire et déterminer ce qui était urgent et ce qui ne l'est pas. Il y a des spécialités qui sont un peu propres à une possibilité de postposer par exemple tout ce qui est esthétique ou pas vraiment vital mais parfois c'est une zone grise si c'est nécessaire ou pas donc c'est le spécialiste lui-même qui, patient par patient, très granulairement décide. Car le danger reste l'autodiagnostic. Ce qu'on a vu dans la première vague, c'est que les gens eux-mêmes décident si oui ou non leur pathologie est urgente ou nécessaire ou pas. Et là on voit des problèmes ultérieurs après. Il y a des patients qui annulent certaines procédures, qui ne l'estiment pas urgente. Concernant les consultations, en général c'est nous qui gérons les annulations mais certains patients malgré tout sont un petit peu craintifs et on peut les comprendre et donc annulent leurs consultations. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste nettement moins que ce qu'on a connu au mois de mars. A l'UZ, 60 à 70% des opérations au bloc ont encore lieu. Mais pas plus, car il a fallu réaffecter le personnel et notamment les anesthésistes, très utiles aux soins intensifs. Si on hospitalise un patient Covid, il faut le double de soins qu'un patient non Covid. Donc il faut plus d'infirmières, plus de médecins, etc. Mais on n'a pas trop d'infirmières ou trop de médecins, donc il doit venir de quelque part. Et ils proviennent notamment des services où on diminue l'activité non Covid. Ici, les consultations restent moins impactées et se poursuivent dans leur respect des mesures.